Bonjour à tous, on se revoit pour un petit oracle d'actu, alors je les ai faites moi-même, donc elles ont mon identité, voilà comme vous pouvez le voir, et ça parle d'actualité. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que toujours partir en écriture automatique, ça pourrait toujours être délicat, donc j'aimerais savoir ce qui se prépare pour janvier 2024, s'il vous plaît, si on peut savoir ce qui se prépare pour l'année 2024. 2024, bien évidemment j'ai toujours ma protection d'Auguste, qui est quand même présent, même s'il se trouve plus en écriture automatique, je fais toujours ma petite prière pour la cartomancie, et on va savoir ce qui se prépare. Allez c'est parti, on va tirer trois cartes, donc moi je les tire comme ça, alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pays, territoire, nation, police, force de l'ordre, et dans l'Océanie. Donc c'est toujours trois situations que nous allons découvrir au fur et à mesure. Alors, pour l'année 2024, on va essayer d'éclairer des cartes. Alors, pays, territoire, nation, on me parle de lobby, de réseau. Police, force de l'ordre, on me parle d'enfants. Océanie, conquête spatiale, NASA. Alors, bien évidemment, moi je ne vais pas faire comme les autres médiums, je vous tire les cartes, et c'est également à vous, hein, de faire votre propre analyse, comme d'habitude. Donc, on va s'interroger pour l'instant sur pays, territoire et nation. Nous avons les réseaux, lobbies. Qu'est-ce qui se passe pour le mois de janvier 2024 ? On va en tirer deux. Dictature, prison. Ah, on va peut-être retrouver des réseaux dans certains pays ou dans certains territoires. Et il va se passer quelque chose. Non, parce qu'on parle de dictature et de prison. On parle aussi de violences et meurtres. Alors, oui, alors j'ai marqué meutres. J'ai oublié une lettre, mais on m'en excuserait. Voilà, donc dans les pays et les territoires, on me parle de lobbies et de réseaux, prison, violences et meurtres. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses. On va certainement retrouver des réseaux pas très, hein, pas très bien, hein, des réseaux de violences, meurtres. Et on va les retrouver certainement pour les mettre en prison au mois de janvier. OK. Alors, maintenant, on nous a parlé de police, fausse de l'ordre et enfants. Que va-t-il se passer pour le mois de janvier 2024 ? On va donc tirer deux cartes. Spiritualité, méditation, Europe. Oui, la police pourrait intervenir. Ah, peut-être, bon, moi, je penserais peut-être à des sectes, je ne sais pas, ou il y aurait des enfants. Alors, mon analyse n'est pas la même que la vôtre, hein, vous ferez la vôtre, bien évidemment. Ce qui se situerait en Europe. Alors, après, nous avons Océanie, NASA, conquête spatiale. Qu'est-ce qui se passe pour l'année 2024 ? Ville, population, réchauffement, écologie. Il y a peut-être des recherches qui vont être faites. D'accord. D'accord. On va refaire un autre, une deuxième fois, toujours pour parler de l'année 2024. Bon, je vous ai dit, hein, le tirage d'oracle, ce sera de temps en temps. Là, j'en ai créé un spécial actu. Bon, j'espère que ça vous plaira. J'ai fait des petites fleurs, j'ai fait des petits trucs sympas. Voilà. Alors, que pouvez-vous nous dire pour l'année 2024 ? Qu'est-ce qui va se passer dans le monde pour l'année 2024, s'il vous plaît ? C'est parti. On va faire trois cartes. Ah, ben, on revient sur la NASA et la conquête spatiale. On nous parle de la Chine et on nous reparle encore pays, territoires et nations. Allez, on continue. Alors, on va éclairer ces trois situations. La NASA et la conquête spatiale. Virus, épidémie, maladie. La NASA. Tout à l'heure, il parlait de recherche. La Chine. Dieu, Jésus, la foi. Ok. Peut-être pour le nouvel an. Ben non, ils ne font pas pareil que nous, normalement. Pays, territoires, nations. Histoires, passées et livres. Alors, vous voyez, comme quoi, qu'on peut faire deux tirages différents. Rien ne sort pareil. Donc, NASA, conquête spatiale. Virus, épidémie, maladie. On va en tirer deux pour éclairer la situation. Psychologie, contrôle mental. Argent, banque et taxes. Alors, je ne vois pas trop pourquoi on me parlerait de NASA. Ok. Là, je comprends mieux si on parle d'épidémie, de contrôle mental et d'argent. Là, je comprendrais mieux. Donc, voilà. On a éclairé celui-ci. On continue. La Chine, Jésus et la foi. On va tirer deux cartes. Nature sauvage et recherche génétique. Bon, alors, ça veut dire qu'en Chine, il va y avoir des recherches qui vont peut-être être faites là, dans ce secteur. Nature sauvage pour janvier. Et bien évidemment, je ne regarde pas les actualités. Donc, ce sera à vous d'en juger. Ok. On va partir sur pays, territoire, nation. L'histoire, passé, livre. Alors. Et oui, on revient sur les lobbies, les réseaux pour le pays, territoire et nation. Un passé, une histoire. Art et musée. Bon. Est-ce que ça vous parle à vous ? On va faire un autre tirage. Alors, on va utiliser mes cartes que vous avez déjà vues. Parce que moi, j'aimerais savoir, avec mon jeu que vous avez eu déjà l'habitude, enfin, de déjà voir, comment va se passer du coup le mois de janvier. Et je reviens. Alors, donc, celui-ci, vous le connaissez. Je l'avais déjà fait pour la disparition de la jeune femme qui a été retrouvée, malheureusement. On a une pensée pour son âme. Allez, on va y aller. Alors. Dites-moi, toutes les vérités, rien que les vérités sur l'année 2024, s'il vous plaît. Cette fois-ci, on va partir sur 5 situations. Avec ce jeu-là, j'en fais 5. Donc, c'est parti. Je pioche au hasard. 1, 2, 3, 4, et 5. Alors. L'agriculture. J'essaie de bien vous le montrer. Il manque un peu de colle. Ça, ça, on peut décoller. La maison, l'autorité, les obstacles et l'audiovisuel. Alors, on va commencer par l'agriculture. Que va-t-il se passer en janvier pour l'agriculture, s'il vous plaît ? On va donc éclairer en 5 cartes. 1, 2, 3, 4, et 5. Alors, pour l'agriculture. Séparation. Séparation. Opportunité. Deuil. À mon avis, il va se passer quelque chose. Au niveau de l'agriculture. Il va y avoir un deuil, une séparation. On parle d'opportunité, de confiance. Et de maladie. Alors, je ne suis pas forcément forte. Ce n'est pas forcément mon domaine, la carte au Mansi. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que je vous les tire également pour vous. Pour que vous fassiez vous-même votre analyse. Est-ce qu'il va se passer quelque chose au niveau de l'agriculture qui va faire que ce qu'on avait confiance ne sera plus ? Et qu'on trouvera certainement une maladie quelque part ? Je ne sais pas. Alors, on va éclairer la maison pour l'année 2024. Qu'est-ce qu'il va se passer pour les maisons ? Alors, pour les maisons ? Tragédie, énergie, chantage, révolution et religion. L'énergie, la hausse d'électricité, ça va monter, c'est ça ? Il y aura une révolution quelque part ? Bon, à vous de me dire. L'autorité, qu'est-ce qu'il va se passer au niveau de l'autorité ? 1, 2, 3, 4 et 5. Elles sont un peu plus parlantes, celles-ci. Victoire. Doute. Santé. Ah, une victoire. Une victoire sur la santé. Des mensonges. Justice. Justice A. Alors, certainement, une victoire sur l'autorité. Pour moi, ça peut être le gouvernement, certainement. Il y avait des doutes et des mensonges concernant quelque chose de la santé. Et nous avons la justice qui va intervenir par rapport à ça. Ok. Obstacle. Pareil, on continue en 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Obstacle au mois du janvier. Héritage. On apprend. On apprend. On apprend. On apprend de l'argent. Retard. Ah. Il y aura des obstacles au niveau de l'argent. Des retards. On va apprendre. Voilà. On va apprendre qu'il y aura des retards au niveau de l'argent. Argent, héritage. Donc, peut-être que pour les héritages du mois de janvier, il y aura ça. Du retard. Et des obstacles. Ok. L'audiovisuel, qu'est-ce qu'il va se passer pour l'audiovisuel ? Alors, l'audiovisuel, recherche, enfant, échec, esthétique. Alors, là. J'en sais pas plus. Peut-être un nouveau dessin animé. Je ne sais pas. Et un super dessin animé. Parce qu'on nous parle d'esthétique bien fait. Qui aurait peut-être dû sortir ou un Disney au mois de janvier. Pour les enfants et qui ne se fera pas. Voilà. Ben voilà. Je vous ai fait mon petit tirage de cartes. Voilà. Ben, comme je vous ai dit, j'en fais pas tout le temps. Parce que je ne suis pas encore une pro de tout ça. C'est pour ça que je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de ce tirage. Et on va pas se revoir. Donc, avant les fêtes. Donc, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se dira une bonne année. Donc, la semaine prochaine. Voilà. Prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501